Alors nous repartons à Bruxelles dans ce cas par le truchement de l'écran et nous prenons une question de Wael Mahaninouf, journaliste multimédia marocain. Vous pouvez y aller. Bonjour Monsieur le Président, je suis journaliste de la newsroom arabophone de CFI. Donc ma question sera quel impact aura l'instabilité régionale de la région du Sahel sur les investissements européens en Afrique et est-ce que la coopération européenne avec les pays du Maghreb jouera un rôle dans le rétablissement de la paix dans le Sahel ? Sur ce sujet, je vais dire juste un mot, mais je laisserai peut-être le Président du Conseil européen l'évoquer plus en détail. Moi, je vais vous dire deux choses. D'abord, nous ne pouvons vaincre le terrorisme de manière durable que si précisément nous avons une action qui est beaucoup plus large que le simple sécuritaire. C'est le cœur de ce que nous avions décidé à Pau et à N'Djamena, avec après un sursaut militaire, ce qu'on avait appelé le sursaut civil. Et donc, on réussit à gagner durablement contre le terrorisme en faisant revenir l'Etat et ses services dans les zones qu'on libère, et en faisant revenir l'éducation, et en faisant revenir les projets économiques qui permettent à la jeunesse de trouver justement des débouchés. Sans quoi, très rapidement, quand vous libérez une zone des groupes terroristes, si la population est laissée dans le non-droit, si la population n'a pas de services publics, si les enfants ne sont plus éduqués, s'il n'y a pas de solutions économiques et d'avenir, les terroristes deviennent en quelque sorte des promesses d'avenir. C'est un message de mort, mais il séduit pour ces raisons. Et donc, nous avons besoin de multiplier les coopérations pour justement gagner cette bataille, et plus largement pour aider l'Afrique à réussir, car c'est un continent dont la jeunesse est un trésor. C'est pour ça que, dans la région du Sahel, dès 2017, nous avons bâti cette alliance pour le Sahel, dont je rappelais les chiffres tout à l'heure, et qui avait vocation, qui a toujours vocation, et qui doit continuer de se renforcer, à bâtir des projets sur le terrain d'investissements solidaires permettant de construire des emplois. La Grande Muraille Verte est aussi un formidable levier dans toute cette région pour déployer des projets agroforestiers, agricoles, agroécologiques, pour créer aussi là des emplois et des opportunités. Donc oui, nous allons renforcer, la France d'ailleurs a augmenté son investissement dans le Sahel et en Afrique ces deux dernières années très fortement, et nous allons continuer dans l'avenir. Nous allons renforcer notre investissement, et le sommet que nous allons tenir, l'Union africaine, l'Union européenne, a pour vocation, justement, de donner un cadre à cette nouvelle alliance entre l'Afrique et l'Europe, avec beaucoup de projets en matière de santé, d'éducation, mais aussi d'investissement et de développement économique. Dans ce contexte, les Etats du Maghreb ont un rôle absolument essentiel. Ils ont un rôle pour assurer la stabilité et aider à la stabilité du Sahel. Ils ont un rôle aussi parce que toute déstabilisation du Golfe de Guinée ou du Sahel a une conséquence directe négative sur les Etats du Maghreb, qui sont des Etats sinon de transit. Et donc, je pense que ce partenariat est aussi un partenariat infra-africain de réussite, d'aide à la stabilisation et au développement de projets. Oui, d'un mot, je pense que, africains et européens, quand nous avons travaillé depuis des mois pour préparer cette réunion de Bruxelles, c'est parce que nous partageons un constat. C'est le constat de l'interaction entre développement, investissement, prospérité et stabilité, sécurité. Et le principe essentiel de ce sommet que l'on va débattre beaucoup dans les prochaines heures est tourné sur la question, comment mettons en œuvre des projets opérationnels, concrets, qui visent à la fois à canaliser les moyens publics pour que chaque euro public soit convenablement investi avec un effet positif pour la stabilité, mais aussi pour le développement. Et comment réussit-on aussi, ça c'est très important, à mobiliser les investissements privés avec quelques priorités essentielles que nous devons identifier ensemble. Et il y a évidemment la volonté de prendre en considération aussi ce qui relève de la décision des Etats africains, c'est-à-dire l'identification des stratégies africaines pour attirer davantage d'investissement, pour améliorer les infrastructures, pour faire en sorte que l'on puisse mobiliser tous les atouts de ce continent dans le cadre d'un partenariat qui garantit de travailler à la fois sur les éléments de développement, d'investissement, de renforcement du secteur privé, de rôle pour les petites et moyennes entreprises également, mais également de faire en sorte que le cadre stable et de sécurité soit un élément attractif pour réussir cette transformation que nous souhaitons ensemble. Nous allons prendre... ...sur cette relation entre investissement et sécurité. Je dois dire d'ailleurs que le problème de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme en Afrique dépasse le cadre du Sahel. C'est toute l'Afrique aujourd'hui qui est atteinte et nous devons rappeler quand même que la réponse doit être une réponse globale puisqu'il appartient d'abord au Conseil de sécurité des Nations Unies en premier chef de lutter contre l'insécurité et de promouvoir la paix partout dans le monde. Lorsqu'il s'agit de l'Afrique, je dois dire que nous essayons aujourd'hui entre Européens et Africains de bâtir une stratégie commune, mais au-delà de l'Europe, il faut que tout le monde s'y mette parce que lorsqu'il s'agit de lutter contre le terrorisme ailleurs dans le monde, il a fallu des coalitions globales. Il n'y a pas de raison que quand il s'agit de l'Afrique qu'on en fasse une affaire des Africains et de quelques pays européens ou de l'Europe qui accompagnent. Il faut un mouvement plus vaste, il faut stabiliser l'Afrique, il faut promouvoir le développement sur le continent et c'est justement l'une des raisons principales de ce sommet de Bruxelles cet après-midi. Je pense que les Africains eux-mêmes se sont engagés très sérieusement, le président de Ghana l'a dit et nous apprécions naturellement le soutien de l'Europe, de la France en particulier, dans ce combat, mais c'est un combat qui va au-delà de l'Europe et il faut que les Nations unies assument leurs responsabilités et le Conseil de sécurité qui est celui de financer les opérations de paix, qu'il s'agisse de maintien de la paix ou de restauration de la paix ou de lutte contre le terrorisme, c'est ça que nous attendons de la communauté internationale. En complément de ce qui a été dit par le président du Conseil européen, quiconque connaît les événements de ces dix dernières années en Afrique savent le lien qu'il y a entre l'instabilité en Libye et ses conséquences pour l'Afrique occidentale. L'origine de ces combattants, l'origine de ces armes et de leur équipement n'est un mystère pour personne. La corrélation entre la stabilité en Afrique de l'Ouest et la stabilité dans la région du Maghreb est quelque chose qui est tout à fait essentiel. Et dans un contexte plus large, avec tout ce qui se passe un peu partout en Afrique de l'Ouest, plaide en faveur d'une intervention du Conseil de sécurité. Le moment est venu, il faut que le Conseil de sécurité doit prendre des décisions courageuses. C'est le moment où le Conseil de sécurité devrait, au contraire, accroître sa présence dans notre région. Que l'on parle, on nous dit qu'il faut peut-être économiser. Et on ne peut pas continuer à faire des économies de petits sous. Le moment est venu de lutter efficacement contre le terrorisme dans la région. Ces corrélations entre ce qui se passe chez nous, ce qui passe en Afrique du Nord, en Maghreb, ce sont des liens, des corrélations qui nous concernent tous et qui appellent à une large coalition de forces dans le monde afin de rétablir la stabilité d'Afrique de l'Ouest, du continent africain, et en particulier pour le rétablissement de la paix et de la sécurité dans cette région. Mon espoir, c'est que lorsque l'on commente ces événements dans les médias européens, il faut vraiment que cette perspective soit très... Je vais en prendre une toute dernière...